Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape nous allons voir comment réaliser cette petite illustration donc pour cela je clique ici sur créer un nouveau calque que je vais appeler ilus 02 voilà ajouter donc là nous avons notre modèle que j'ai importé et là nous avons un calque ilus donc le modèle je le verrouille je le mets à 50% je sélectionne ici le calque ilus alors l'erreur pour moi ce serait de refaire les petits carrés un à un le mieux c'est d'utiliser donc l'outil courbe de baisiers et de faire des tracés donc on va commencer par donc le tracé le plus facile c'est le tracé horizontal donc je clique j'appuie sur contrôle pour rester bien à l'horizontale j'appuie sur entrée pour valider mon tracé je vais augmenter la taille donc du contour en allant dans style de contours donc je vais ici pardon sur ce petit icône donc c'est l'icône remplissage des contours donc dans style de contours on va ici mettre 10 voilà je vais utiliser l'outil flèche noire ou f1 pour positionner correctement donc ce petit tracé voilà comme ceci je vais le dupliquer donc pour le dupliquer rien de plus simple je peux cliquer ici ou utiliser le raccourci ctrl d ou alors aller dans éditer dupliquer je vais le déplacer je vais mettre à ce niveau là je vais l'allonger un petit peu donc pour l'allonger des deux côtés je clique sur shift ce qui permet d'allonger le tracé des deux côtés hop je fais apparaître avec l'outil dite et les nœuds les deux nœuds qui sont ici je me mets au milieu et je déplace vers le haut voilà alors il est peut-être un peu long tac 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 je vais le réduire voilà comme ceci c'est pas mal je duplique cet objet donc ctrl d je déplace vers le haut je l'agrandis un petit peu voilà comme ceci donc j'appuie sur shift à chaque fois pour rester alors c'est pas shift excusez moi c'est contrôle que j'aurais dû faire donc je le duplique ctrl d je le déplace vers le haut et j'appuie sur shift pour l'agrandir par rapport au centre de l'objet ici et si je veux le déplacer verticalement il faut appuyer sur ctrl comme ceci alors c'est pas terrible voilà je vais le mettre comme ça j'appuie sur f2 pour avoir l'outil dite et les nœuds je me mets au milieu de mon tracé et je clique je glisse vers le haut je reviens à ici l'outil f1 pour avoir les petites poignées de redimensionnement je réduis comme ceci c'est pas mal je duplique encore cet objet je le déplace vers le haut shift 1 j'agrandis l'objet je le déplace vers le bas f2 je me mets au milieu ici de mon tracé hop je déplace vers le haut alors on peut aussi utiliser ici les petites poignées donc pour cela il suffit de sélectionner les deux nœuds et on peut jouer avec les poignées là je trouve intéressant de le faire comme ça voilà c'est pas mal donc cette partie là est faite je vais faire maintenant ici un premier tracé donc toujours avec l'outil courbe de béziers donc le raccourci c'est mage f6 voilà tac donc je clique je glisse je me mets à l'autre bout je clique je glisse j'appuie sur entrée pour valider alors je vais augmenter la taille du contour j'ai dit je vais mettre 10 voilà j'appuie sur f2 pour avoir ici les nœuds qui apparaissent alors là je vais jouer un petit peu avec les poignées comme ceci tac voilà on dirait que ça ça vient c'est pas mal hop allez c'est bon je duplique ctrl d je déplace j'appuie sur shift je clique sur la petite flèche de redimensionnement comme ceci hop là ouais c'est pas mal je duplique ctrl d je déplace on joue avec les poignées ici enfin avec les flèches hop alors je conseille on voit que lorsque je déforme en objet le tracé est très épais et lorsque je relâche automatiquement il revient à 10 ici alors c'est parce que j'ai désactivé ici le cette option si elle était activée que je réduis mon objet en fait le tracé vous voyez il change donc en désactivant automatiquement il va garder la bonne épaisseur donc j'ai dit que je devais désactiver et laisser à 8 voilà tac c'est pas trop mal on va dire que c'est bon on peut vraiment essayer de d'être un petit peu un petit peu plus proche si on le souhaite mais pour le tuto là ça devrait aller je vais plutôt mettre donc en pixel je vais plutôt mettre 12 je pense que c'est mieux ça correspond à ce qu'il y avait sur le dessin donc maintenant je vais sélectionner ici ces trois objets en appuyant sur shift je vais les passer en rouge pour bien que vous puissiez les voir j'appuie sur contrôle k ou alors je vais dans chemin combiné voilà je les duplique donc je clique là dessus je fais un retournement verticale et je déplace cet objet pour le placer correctement vous voyez vers le bas je sélectionne maintenant ces trois objets je vais placer en violet voilà pour que vous puissiez bien voir je vais les combiner donc c'est contrôle k je duplique donc contrôle d et je fais un retournement donc verticale donc ça va être v c'est ici v tac c'est bien verticale non c'était horizontal excusez moi donc je positionne ces objets correctement comme ceci je sélectionne les deux objets qui sont violés je vais dans chemin je fais combiner tac je sélectionne ici le trait qui est horizontal et qui est noir et je vais aligner donc pour aligner je vais cliquer ici sur la palette aligner distribuer et je vais l'aligner selon le dernier objet sélectionné qui est donc mon petit tracé noir horizontal claque je sélectionne maintenant mes deux objets qui sont rouges que je combine contre le cas où chemin combiné je sélectionne mon tracé noir et je le sente selon l'axe vertical et pourquoi pas horizontal voilà je sélectionne tout tac tac voilà maintenant tout est bien placé alors j'oublie pas d'enregistrer hop enregistrer sous mon bureau dessin technique je vais l'appeler 02 voilà c'est fait je sélectionne tout ça je vais dans chemin combiné j'appuie maintenant sur l'outil éditer les nœuds et je convertis mes contours en fait en chemin tac je sélectionne maintenant l'outil créer des rectangles et des carrés donc je vais faire un petit rectangle claque que je vais mettre en jaune que je vais placer derrière donc pour cela je sélectionne la flèche noire et je clique sur ce petit picto où je peux cliquer sur ici mon clavier fin de façon à ce que cet objet soit vraiment derrière cet objet je le convertis en objet chemin donc pour cela c'est soit je clique là dessus soit je fais mage contrôle et c'est je sélectionne maintenant ces deux objets et je vais dans chemin et je fais différence voilà je peux maintenant sélectionner alors avant ça je dois séparer tout ça donc c'est mage contrôle cas et je peux m'amuser maintenant à sélectionner chaque petit carré un voilà on appuie en sur shift et en sélectionnant bien au milieu du petit carré de façon à additionner tout ça maintenant ils sont tous sélectionnés je les combine hop je change de couleur je vais mettre ce vert là avec l'outil flèche noire ou f1 je déplace et là on a pratiquement fini donc on peut supprimer tout ça là on va tout simplement hop 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 supprimer on va mettre un fond blanc plutôt un contour noir on appuyant sur shift et en cliquant sur le noir et on va mettre un contour de on va mettre de 2 et voilà voilà mon objet est créé il a très peu de nœuds et on est sûr que tous les toutes les courbes sont dans la continuité voilà je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos